Musique Salut les amis, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review un peu particulière. Il s'agit d'une figurine de Deathstroke produit par la société Armadillia Studio. Armadillia Studio, c'est une société qui se trouve au Mexique, d'une petite société de 4-5 personnes, qui font des figurines exclusives, forcément sans licence, mais des figurines custom de très très haute qualité. Ils ont proposé il y a quelques mois, je pense que ça devait être vers le mois de mars, cette figurine en précommande de Deathstroke, donc du jeu Arkham Knight ou Arkham Origins. Il est dans ce look-là dans les deux jeux vidéo en question. Et forcément, il y a une collection Batman assez élevée au niveau de mes customs. Il fallait que j'élève le niveau au-dessus par rapport à celui que j'avais fait précédemment. Et cette figurine était juste, mais 100% par rapport au prototype qu'ils avaient proposé, 100% accurate à ce qui est vraiment dans le jeu. Une figurine que j'aurais pu, moi personnellement, jamais produire de cette qualité. Pour la simple bonne raison que les parties ont été imprimées en 3D. Tout a été sculpté digitalement sur informatique au niveau des pièces. Et puis ils ont fait de l'impression 3D. Et puis ils ont remodelé chaque pièce pour en produire une vingtaine de pièces au total. Donc c'est une figurine qui est limitée à 20 pièces. Et je possède la numéro 1. J'ai été un des premiers à précommander chez eux. Et un des premiers à payer la figurine, les yeux fermés, parce que le prototype était juste génial. Et donc je possède cette figurine au numéro 1. Je vous montrerai le certificat tout à l'heure d'authentification qui vous prouve mes dires. Réalisation, mais juste magnifique. Comme vous pouvez le constater, là-bas derrière, moi j'ai la version Prime One Studio. Donc j'avais quand même un comparatif par rapport à la qualité qui se faisait sur cette figurine. Et au jour d'aujourd'hui, je suis pratiquement à 200% prêt à vous dire que cette figurine est vraiment 99,9% accurate par rapport aux jeux vidéo. Elle est juste magnifique, articulée. Donc on peut vraiment bouger tout. Les bras se bougent. On peut vraiment relever tout. Et on peut bouger les bras de deux côtés. Donc on peut vraiment l'activer. Oh, l'activer, pardon. La bouger au niveau des bras. C'est vraiment une figurine qui est entièrement mouvable, on va dire en français, articulée, comme une Hot Toys. Donc c'est un body Hot Toys qui est en dessous. On peut plier les jambes, c'est pas une statue. On peut vraiment plier les jambes, plier les bras. C'est un body Hot Toys qui est en dessous, sur lequel ils ont habillé toute l'armure. Le casque, même chose, a été imprimé en 3D et remoulé par la suite. Et juste magnifique. Franchement, c'est une réalisation du feu de Dieu. Les armes, ils nous ont produit l'épée, je vous montre ça parce que c'est quand même fantastique aussi. L'épée qui est ici est donc en métal. C'est pas du plastique, on est sur de la qualité métal au niveau de l'épée qui a été reproduite. Qui se met en fourreau à l'arrière que je vous montrerai juste après. Donc on peut ranger l'épée sans problème dans son fourreau à l'arrière. Fourreau mais qui est vraiment représenté vraiment comme dans le jeu vidéo. Donc on a vraiment ce fourreau avec les petits rivets qui est dans cette lanière de cuir qui est en cuir révéritable aussi. On a l'énorme bâton de Deathstroke qu'il a dans le jeu vidéo. Les pochettes sont en cuir sur les côtés. Le gun qui est ici, même chose, je vous montre pour ne pas vous dire de bêtises. Vous entendez le bruit ? Le gun est en métal également. Donc ils ont fait un gun en métal. Donc vraiment, vraiment super bien réalisé. Regardez-moi ça. Il est en métal. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'ils font ce type de choses. Pour une société si petite, comment ils arrivent à produire des accessoires en métal de la sorte. L'épée, vous trouvez quelqu'un avec sans problème. Il n'y a pas de souci. Donc vraiment une superbe réalisation. Le HS, mais respecté, mais monstrueusement. Avec l'œil bien peint. Les couleurs sont top. Avec un beau brush bien noir pour noircir un petit peu le bleu. Que ce ne soit pas trop, 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 trop pétincelant. Le weathering est bien géré dessus. Les combats de bataille, etc. dessus est bien géré. L'armure en dessous, vous voyez, il y a une armure métallique qui est aussi en impression 3D. Qu'on va retrouver ici en dessous sur les côtes. Qui est bien gérée ici. Une espèce de côte de maille qui est bien gérée. Une réussite. Franchement, une réussite. Je vous montre la figurine de près. Elle est à 360 degrés. Et puis je vous explique un petit peu où la trouver. Comment la trouver. Parce qu'il en reste encore de disponible. Quel tarif elle coûte. Et vous allez être étonné pour cette qualité de custom à si peu de pièces du prix que j'ai payé pour cette figurine. Je vous montre tout ça. On en rediscute après. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501